bienvenue sur le podcast du site je bosse en grande distribution je suis jonathan fondateur du site et après plusieurs expériences comme chef de rayon et un passage dans le monde des médias j'ai décidé de faire de je bosse en grande distribution le rendez vous de celles et ceux qui vivent le commerce au quotidien chaque semaine je reçois un invité pour parler des nouveaux enjeux passionnants du monde de la grande distribution on y parle des métiers de transition numérique ou encore des sujets liés à la rso si vous êtes un auditeur fidèle ou simplement de passage et si cet épisode vous plaît pensez à nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoutes comme apple podcast ou spotify cela nous aide énormément place maintenant à l'épisode du jour bonne écoute bonjour julien bonjour jonathan content de t'avoir sur ce podcast ça fait longtemps qu'on échange pour la petite histoire on s'est rencontrés au leclerc le gastel nous c'est un magasin qu'on accompagne sur la communication locale et on s'est croisé là-bas les jours où je venais faire quelques tournages alors depuis tu as changé de magasin tu as quitté le finistère pour la charente et voilà on est resté en contact depuis depuis cette première rencontre et je vois que ton rôle a beaucoup changé que ton parcours a beaucoup évolué dans l'enseigne dans ce podcast on va parler des fondamentaux pour faire évoluer sa carrière en grande distribution en étant le plus transparent et pragmatique possible et on va parler aussi de la formation que tu as intégré à neoma business school à paris dont michel édor leclerc d'ailleurs est parrain donc déjà ravi de t'avoir julien et j'ai une première question pour toi c'est est ce que tu peux te présenter pour les auditeurs bien sûr donc en tout cas je suis content d'être avec toi aujourd'hui aussi donc ben voilà donc moi je suis donc julien 30 ans ça fait huit ans que je suis dans le dans le mouvement leclerc donc j'ai commencé employé commercial au rayon traiteur faire des pizzas dans un laboratoire parce que je fais une formation de traiteur également et puis de fil en aiguille j'ai évolué sur des postes vendeurs en rayon marais ça m'a beaucoup plu j'ai trouvé le rayon très vivant que ce soit en termes de gestion de produits tout ça les rayons qui changeaient tous les matins donc j'ai beaucoup aimé et puis ben la chance de rencontrer un chef de rayon qui m'a fait évoluer sur un poste de plus ou moins de gestionnaire de sous rayon je m'occupais que du que du frais du franc balais sur le sur le rayon marais t'avais quel âge quand t'as intégré la distri j'avais une vingtaine d'années donc j'avais 20 ans puis j'ai fait une petite pause en fait d'un an et demi donc voilà donc c'est pour ça qu'aujourd'hui ça fait huit ans mais voilà j'avais 20 ans donc je sortais sortais d'une expérience en restauration et puis voilà chez leclerc donc donc j'étais sol leclerc de saint godins ok ce qui est basé où qui est basé donc du grand alors à côté des hautes pyrénées en fait c'est c'est entre toulouse et tarbes si tu veux donc c'est c'est un coin qui est sympa aussi pourquoi tu as choisi de travailler en grande distribution tu avais déjà une appétence pour le commerce alors dans la famille on a une appétence pour le commerce donc c'est un peu dans le sang chez nous mais j'étais pas du tout fait à la base pour aller dans le commerce qui est plutôt vraiment dans l'alimentaire plutôt côté production et en fait c'est ma première expérience chez leclerc qui m'a beaucoup plu j'ai beaucoup aimé en fait dans l'enseigne j'ai rencontré des gens qui n'y avait pas un parcours enfin pas fait d'énormes écoles de commerce ou pas fait d'école de commerce du tout et qui ont réussi à évoluer sur des postes de chef de département puis directeur de magasin et donc je suis mais pourquoi pas un jour moi pourquoi je serais pas capable de le faire alors que certains y arrivent donc je me suis donné les moyens puis ça m'a permis d'évoluer d'évoluer dans ce sens là on va en parler justement de ton parcours ce qui est assez intéressant ce qu'on voit tu vois beaucoup de patrons de magasin beaucoup de chefs de département directeur souvent ils arrivent à grande distribution un peu par hasard il n'est pas forcément une bonne image du secteur avant d'intégrer et puis finalement ils se rendent compte que ils se sont peu fait piquer par là le virus du commerce et ont réussi à faire leurs armes est-ce que toi tu avais une image avant de la grande distribution justement par rapport à celle que tu as aujourd'hui alors en fait c'est pas que j'avais pas d'image c'est que je m'en souviendrai toujours j'en parlais avec ma mère qui m'a dit si un jour tu arrives à rentrer chez le clair elle me dit quand même tu seras tranquille c'est une bonne boîte et tout voilà donc si tu veux moi j'arrivais déjà avec une image super positive en fait et donc j'avais pas du tout cette image qui est qu'une image d'ailleurs mais d'une image un peu négative tout ça de la grande distribution donc non je suis arrivé avec zéro appréhension finalement donc ça m'a aidé parce que j'avais pas de mauvaise appréhension du tout donc du coup tu as commencé au rayon marais voilà tout à fait ensuite au niveau de ton parcours du coup tu étais chez le clair dans le sud de la france et ensuite voilà donc après donc je suis resté quelques enfin un an et demi dans le magasin je suis parti en fait je suis remonté enfin je suis monté en bretagne je vais remonter à ce que j'ai de la famille en bretagne je suis reparti dans le finistère finalement où là je suis rentré au le coeur du relais querion en vente en charcuterie avec une super responsable de rayon aussi qui m'a beaucoup qui m'a pris un peu sous son aile et donc finalement j'avais un poste d'adjoint mais qui n'était pas qui n'était pas vraiment officiel mais bon je la remplaçais pendant ses congés donc toute la partie commande gestion de l'équipe tout ça et là encore une fois ça m'a montré que c'était ça que je voulais faire quoi je voulais vraiment évoluer et vraiment partir sur un poste plus de gestionnaire finalement j'aime beaucoup la gestion et donc et donc après voilà par fil en aiguille en cherchant des postes j'ai trouvé un poste de responsable de rayon marée du coup sur le le coeur de plus gastelle donc là où on s'est rencontré et donc là j'ai fait trois ans sur le rayon marée c'était une expérience dingue parce que c'était ma première expérience de chef de rayon et puis bah là ça a vraiment été ce que je voulais enfin voilà ça s'est vraiment verrouillé dans mon esprit je sais que je voulais continuer à évoluer là dedans quoi et puis en bretagne qui plaisait avec les ports juste à côté donc pas mal de producteurs locaux aussi ouais tout à fait les achats ont crié pas mal de producteurs locaux des clients qui sont vraiment attirés par ce rayon là en bretagne ça reste le pays du poisson quand même donc c'est un rayon qui a une forte image en fait dans le magasin donc donc c'est un gros challenge c'est un rayon qui est à relever mais j'ai pris un plaisir dingue pendant trois ans malgré toutes les galères qu'on peut avoir de personnel tout ça mais ça a été un plaisir dingue pendant trois ans et donc tu as quitté le Finistère pour la Charente donc toujours chez Leclerc voilà toujours chez Leclerc donc bah voilà au bout de trois ans je me suis dit qu'il était temps pour moi d'aller voir un petit peu ce qui se passait ailleurs et et bien d'en profiter pour changer de poste donc là je visais un poste de chef de département produits frais donc j'ai passé un entretien donc au Leclerc de Sainte où je suis actuellement et on m'a proposé un poste de chef de département produits frais mais seulement sur les trades en arrivant parce qu'il y avait c'est un magasin en fait qui est assez atypique un magasin de centre-ville qui a une 50% presque 50% du chiffre d'affaires réalisé juste avec le produit frais donc donc ça reste un magasin très très porté sur le frais donc il y avait besoin que sur les trades il y ait quelqu'un il y avait quelqu'un avant que j'arrive mais une fois que je suis arrivé il fallait vraiment qu'il y ait quelqu'un sur les trades pour voilà vraiment amener une gestion plus pointue et voilà des nouvelles idées donc je suis arrivé sur ce poste là de chef de département produits frais trad en mois de mars il y a deux ans quoi il y a deux ans et de ce que j'ai cru comprendre c'est que ton poste a déjà un peu évolué tu pars sur une direction commerciale aujourd'hui voilà donc en fait au bout de six mois ils m'ont passé mon responsable frais sur frais ls et frais trades j'ai récupéré les ls et puis bah là au 1er octobre on m'a proposé d'évoluer sur un poste de directeur commercial donc en fait pour vraiment reprendre toute la partie commerce dans le magasin notamment à les centrales voilà qui est vraiment là le coeur le coeur d'un magasin en termes de promotion et mise en avant et tout l'été toutes les tg tout en gardant un oeil quand même sur le trad aujourd'hui qui est comme je le disais quand même un acteur important du économique du magasin quoi ça représente combien de personnes sur le magasin on est à 140 salariés enfin entre 120 et 50 enfin ça aussi là en fait un selon les périodes bon entre 120 et 140 salariés ouais ça commence à faire une belle équipe donc 140 personnes et du coup combien de cadres à peu près on est à 25 encadrants dans le magasin ok alors on va parler maintenant de on a parlé de ton parcours on va parler de ton rôle déjà en tant que responsable produit frais en tant que directeur commercial c'est quoi pour toi une journée type en sachant évidemment qu'en grande distribution c'est ponctué d'imprévu c'est quoi globalement une journée type pour pour toi aujourd'hui pour moi une journée type déjà en responsable à quel qu'il soit d'ailleurs c'est déjà d'arriver le matin c'est saluer ses équipes faire le tour de de son périmètre d'action être capable ce qui n'est pas toujours évident mais d'anticiper les problématiques donc il peut y en avoir un nombre incalculable en une journée ou des fois pas du tout ça arrive aussi qu'il ya des journées qui se passe complètement mais et puis voilà il ya l'avant ouverture il ya et il ya l'ouverture à l'ouverture c'est à ce moment là bas voilà qu'on fait le point avec les équipes sur ce qui s'est passé la veille le chiffre d'affaires s'ils n'ont pas d'absent c'est vraiment préparé l'avant ouverture et puis il ya l'ouverture bas ou là bas on travaille plutôt sur les journées qui viennent donc là on est plutôt sur un travail d'anticipation donc c'est travailler pas pour le lendemain mais c'est travailler en fait dans la grande distribution ce qu'il faut c'est être capable d'anticiper à un mois deux mois trois mois à l'avance parce que le temps passe très vite et les choses changent à une vitesse de dingue donc si on n'est pas capable d'être souple et de s'adapter c'est pas possible quoi ça veut dire que bon toi tu t'entoures de forcément du personnel encadrant des managers qu'est ce que tu leur transmets alors tu parles d'anticipation mais qu'est ce que tu leur transmets justement pour améliorer cette organisation au quotidien alors après c'est des clés qu'on a au fur et à mesure des années qu'on bosse on apprend des on a des organisations de travail qui nous aident à anticiper être capable de se créer un historique en fait surtout être capable d'avoir de l'historique de tout c'est pas compliqué plus vous avez de l'historique en fait plus vous êtes capable de vous dire qu'est ce que j'ai fait l'année dernière à telle période plus c'est clair en fait à ce niveau là peut vous être capable en fait de faire mieux les années suivantes parce que ben voilà quand on est à la tête dans le guidon on a toujours tendance à dire bon je dirai ça plus tard je noterai plus tard mais l'année d'après ça vous rattrape et vous retrouvez en fait à être complètement déphasé parce que vous avez tout simplement pas pris le temps de prendre un peu de notes alors ce qui est comme ça c'est deux minutes on note un résultat et on sait que l'année prochaine on se met un rappel matin la prochaine j'ai fait telle opération elle a rapporté tant de volume tant de chiffres d'affaires tant de marge il faut que je la reconduisent l'année prochaine parce que si je le fais pas ça ça va quand même finir par me manquer quoi donc tu t'appuies sur ton historique en quelque sorte pour un peu piloter les prochains mois ça fait partie pardon ça fait partie des des outils qu'on a à disposition dans les magasins il y en a plein d'autres que ce soit des outils un peu fait maison comme j'aime bien dire les tableurs excel pour piloter ça marche au quotidien ou les outils type abaco donc vraiment pour la gestion et pour la gestion des articles et tout ça sur sur dans l'hyper mais mais oui il y a un tas d'outils qui peuvent nous permettre quand même on a quand même une un beau panel d'outils qui nous permettent de bien gérer notre et bien de piloter notre service quand même ça c'est pour les outils de gestion de rayon est ce que tu as des outils aussi ou en termes de management parce que j'imagine que c'est beaucoup de temps aussi dans dans la formation des équipes dans le recrutement comment tu t'organises toi au quotidien alors le management attendez que c'est un gros sujet et pas des maths comme comme le calcul d'un taux de marge c'est être à l'écoute en fait le management c'est difficile de manager des gens si on travaille tout seul si on va pas écouter les gens si on discute pas avec eux si on n'est pas capable en fait d'amener des ils vont nous amener des problématiques au quotidien qu'ils rencontrent que vous vous rencontrez donc des problématiques qu'on va leur soumettre mais si on n'écoute pas leur réponse c'est impossible de les manager correctement quoi c'est manager c'est pas prendre des décisions tout seul et les faire appliquer aux autres c'est aussi prendre des décisions au groupe et donc c'est ça que j'essaye de leur faire comprendre c'est qu'il faut qu'ils prennent le temps de discuter avec leurs équipes et là encore une fois on est tous à 400 à l'heure donc on a tendance à pas prendre ce temps là mais on en perd tout autant même voir plus au bout du compte quand quand on fait une connerie en management parce que on prend pas la bonne décision chose qui arrive souvent ça ne pénalise plus en temps derrière que si on avait pris le temps de simplement réfléchir et d'écouter les autres un petit peu ça se matérialise comment c'est quoi c'est des réunions que vous faites à chaque jour hebdo est-ce que c'est peut-être des temps calmes derrière un bureau comment tu vois les choses alors par principe j'essaye de voir moi les gens en bureau individuel quand c'est le temps le permet parce que un entretien individuel enfin un accompagnement individualisé c'est toujours plus porteur qu'un accompagnement collectif les gens ont des fois plus tendance à vous parler quand ils sont tout seul avec vous plutôt que quand il y a un groupe qui pour entre guillemets un peu juger leurs paroles donc quand j'ai un manager dans mon bureau il a plus de facilité à me parler que quand on est en réunion ben non bon il faut aussi savoir soi même gagner du temps et des fois une réunion enfin même souvent c'est très bien pour passer les infos une réunion c'est collectif vous passez l'info vous assurez qu'elle soit bien passée puis derrière vous avez gagné un temps dingue si tant que si vous la passez de manière individuelle mais l'accompagnement individualisé ça reste quand même quelque chose de bien et je trouve même de très bien pour pour pouvoir bien échanger sur les différents dossiers donc c'est pas fixé dans le temps autant une réunion collective on essaie d'en faire une fois par semaine moi sur le produit frais j'essaie d'en faire deux à trois par mois en essayant de garder tout le temps les mêmes cadres que ce soit un peu commerce résultats et puis un peu partie infos diverses pour pas que ce soit des réunions trop chronophages et trop lourdes parce que une réunion il faut pas rêver si vous passez 45 infos dans la réunion à la sortie il en reste pas 45 dans la tête des gens quoi donc il faut être un peu factuel et surtout aller à l'essentiel quoi donc bon on essaie de garder un rythme de croisière pour pas perdre ces moments qui sont importants à mon sens ouais t'as l'air assez bienveillant j'ai l'impression dans ton management comment toi tu l'as appris ce management on dit souvent on apprend pas enfin si on apprend à manager on n'est pas forcément manager de base comment toi tu l'as appris sur le terrain ? alors moi je suis pas manager de base moi j'ai eu une expérience en restauration qui a été difficile pas sur le plan de travail mais sur le plan management parce que c'est un management qui est très 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 dur on te forme pas faut tout savoir de suite on te parle pas forcément très bien c'est un management moi qui m'a beaucoup gêné parce que j'ai pas trouvé voilà c'est très très loin de la bienveillance quoi donc après c'est peut-être propre à où j'ai travaillé mais du moins ça moi ça m'a vraiment dit qu'il faudrait pas que je sois ce manager là ça m'intéresse pas après j'ai eu le management un peu vieille école grande distribution quand je suis arrivé avec un premier chef de rayon qui était ferme dur mais juste et je trouve que l'importance de la justesse c'est quand même primordial quoi mais mais dur et donc c'est essayer de faire un peu un mixte entre le fait de pouvoir écouter les gens le fait de savoir être le fait de savoir être ferme quand il faut être ferme parce qu'à un moment ou à un autre il faut savoir aussi dire bah non stop c'est comme ça et puis voilà c'est pas autrement parce qu'à un moment je te l'expliquais bah si tu veux pas le comprendre bah voilà il faut savoir aussi dire non c'est stop quoi et il y a le moment bah voilà de il y a le moment où il faut que le collaborateur en face puisse s'exprimer l'écouter et puis aussi bah voilà c'est ça fait partie d'un comportement humain si on écoute pas les autres je vois pas comment on peut avancer quoi t'as connu toi peut-être il y a dix ans le management un peu à l'ancienne qu'on critiquait dans la grande distribution tu vois le management un peu ferme autoritaire oui alors j'ai un peu tendance à appeler le management l'ancien un peu coupé au cul tu vois c'est 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 t'es pas content c'est pareil avant c'était toi quoi c'est un peu ce management là qu'ont connu nos les anciens moi je l'ai pas hyper connu je l'ai pas trop pratiqué je l'ai jamais pratiqué en tant que manager non plus avant ça avait peut-être des résultats aujourd'hui je suis pas sûr qu'on puisse enfin je suis même sûr pardon qu'on peut pas continuer à manager de cette manière là on peut pas aujourd'hui on voit bien qu'on traverse des crises de recrutement assez importantes je vois pas comment on peut donner envie aux gens de venir bosser chez vous si vous les traitez pas correctement c'est ils se donneront pas de toute manière pour votre entreprise si on les traite mal c'est enfin j'ai du mal à l'imaginer quoi t'as une différence dans dans la culture entre des gens qui sont plus jeunes et des gens un peu moins jeunes aujourd'hui dans tes équipes tu le ressens oui alors les jeunes on a même quand on prend des pincettes avec certains ils ont du mal à accepter ce qu'on leur dit même quand c'est une remarque un peu constructive ou même constructive ils ont du mal certains à accepter la remarque alors avec des anciens qui ont connu justement ce management un peu plus ferme ils ont même tendance à avoir besoin que ce soit un peu plus ferme des fois pour comprendre l'importance en fait du message donc c'est là où un curseur pas facile ouais mais c'est là où en tant que manager c'est là où c'est difficile quoi c'est savoir s'adapter à chaque personne pour les manager vraiment de la bonne manière et ça c'est pas c'est pas une science exacte donc il faut s'adapter et puis bah qu'on se plante et qu'on se plante ça fonctionne pas comment on veut mais c'est vraiment de s'adapter à chaque profil qu'on rencontre quoi faire du cas par cas presque ouais mais c'est ça c'est du cas par cas un mot sur sur Leclerc sur la for on va nous dire on reçoit beaucoup de gens de chez Leclerc ce qui est vrai parce que c'est aussi parfois les plus accessibles pour ce type de format de podcast est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un petit peu la force de l'enseigne aujourd'hui qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui cette enseigne continue sa progression en France et arrive toujours à attirer des et à conquérir des parts de marché c'est quoi son secret bah si j'ai le secret je pense qu'il y a bon pour tous ceux qui écoutent qui ont de la connaissance à la grande distribution on sait qu'aujourd'hui Leclerc est un indépendant qui peut se permettre un tas de choses en magasin en fait qui vont fonctionner chez lui dans sa région ou dans sa ville et qui vont pas fonctionner chez le voisin donc en fait on n'est pas on n'a pas de règles on n'est pas soumis à un plan d'implantation comme certaines entreprises enfin comme certaines comme certaines enseignes on est quand même vachement libre quoi donc ça nous permet de s'adapter à sa clientèle moi je vois j'ai une clientèle qui est assez particulière c'est une clientèle de centre-ville j'ai un petit panier moyen j'ai pas les mêmes volumétries ou pas les mêmes rien que les conditionnements je veux dire aujourd'hui un paquet de lardons par un kilo j'en vends moins enfin j'ai pas la même volumétrie qu'un gros hyper qui est en zone commerciale et qui attire lui plus des familles moi j'ai plutôt une clientèle de centre-ville donc un peu plus âgée donc c'est ça je pense un peu la chance et le pouvoir de Leclerc c'est qu'on est capable de s'adapter en fait selon nos zones de chalandise selon vraiment nos zones d'implantation et ça je pense que ça n'a pas de prix comparé à d'autres enseignes ouais t'as une agilité à tout point de vue quoi managériale sur l'offre etc voilà tout à fait en fait on est libre d'un tas de choses évidemment on a reçu les consignes du national et ce qui est normal mais il y a beaucoup 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 de choses on est libre et moi c'est ce que j'aime beaucoup chez Leclerc c'est ce que je dis souvent à mes responsables c'est vous avez une chance d'être chez Leclerc c'est que vous êtes libre de vos fournisseurs enfin d'un tas de choses il y a certaines enseignes vous ne pouvez pas travailler de direct vous êtes obligé de bosser en centrale et puis c'est tout j'aimerais aussi qu'on revienne un peu sur ton parcours j'imagine que tu n'es pas arrivé là par hasard qu'est-ce qui a fait aujourd'hui que tu as envie de faire une carrière en grande distribution et quels sont pour toi les ingrédients alors j'imagine qu'il y a beaucoup de travail quels sont les ingrédients pour toi pour faire carrière en grande distribution alors déjà c'est la base de tout c'est l'envie juste d'avoir envie de faire les choses bien et ça manque énormément dans les magasins pour certains c'est l'envie de faire les choses bien ensuite c'est de l'investissement perso parce que il n'y a pas de il n'y a pas de miracle il n'y a pas de secret si tu ne t'investis pas un peu de manière personnelle mais un peu même voire quand même de manière assez importante c'est compliqué aussi ensuite la question de diplôme la question de formation tout dépend de ton magasin il y a des magasins qui vont t'aider qui vont te former qui vont te faire évoluer ça va bien se passer il y a d'autres magasins donc c'est la mobilité aussi si tu veux c'est un moment de savoir que quand tu as tout pris dans ton magasin qu'il ne se passe plus rien si tu as vraiment envie de continuer il faut être capable de bouger donc là c'est encore plus de problèmes perso si tu as une famille et tout il faut que tout le monde soit capable de te suivre dans ce projet pro moi c'est la chance que j'ai eue mais tout le monde n'a pas cette chance là mais déjà c'est ça les premiers ingrédients c'est être mobile avoir envie et vraiment c'est de la motivation après il y a du temps perso et du temps perso on peut parler salaire ou c'est à vous juste pour donner une fourchette entre guillemets d'un chef d'Orient aujourd'hui chez Leclerc il y a une grille de salaire donc ça c'est les rémunérations un peu minimum et puis après chaque magasin selon l'expérience selon c'est beaucoup selon l'expérience vont fixer un salaire avec le responsable aujourd'hui aujourd'hui tout dépend du rayon il y a des rayons qui sont bien mieux qui sont mieux rémunérés parce que c'est des rayons métiers et des rayons qui sont un peu moins bien rémunérés parce qu'on est sur des rayons un peu plus de gestionnaire et donc on a moins métier dans les mains après parler de salaire je veux vraiment dire une bêtise parce que vraiment d'un magasin à un autre on peut être complètement déphasé il suffirait que la surface du magasin ne soit pas la même déjà pour construire les phases avant de parler de Néoma quel conseil tu donnerais à un jeune qui veut intégrer la grande distribution aujourd'hui de venir chez Leclerc ouais peu importe en tout cas quelqu'un qui c'est de venir bosser chez Leclerc parce que pour moi c'est la meilleure enseigne c'est l'enseigne qui est capable de lui apporter en termes de plan de carrière c'est je pense aujourd'hui la meilleure enseigne qui peut apporter un vrai plan de carrière défini après tout dépend de l'adhérent c'est toujours pareil mais s'il tombe sur un adhérent qui est capable enfin qui a envie de l'aider à évoluer ça peut vraiment se faire en douceur et vraiment être hyper agréable pour le jeune donc moi je lui dirais un bon magasin avec un bon adhérent et voilà quelqu'un qui croit en lui donc ça sera lui de faire ses preuves évidemment mais après c'est vraiment bon je vais ouvrir un petit peu le monde des bisons en disant que c'est que du bonheur mais quand ça se passe bien et que même si t'as des emmerdes toute la journée mais que ça se passe bien quand même tu rentres chez toi le soir t'es quand même content d'avoir bossé et t'es quand même content d'y retourner le lendemain un autre conseil hormis le choix de l'enseigne un autre conseil qu'il soit prêt quand même pour moi la mobilité ça reste hyper important si tu veux évoluer parce que dans les magasins des postes qui se libèrent il n'y en a pas tous les 4 matins quand même donc sur les premiers postes d'adjoints ça va il y a quand même dans les gros magasins il peut y avoir une quinzaine une vingtaine d'adjoints qui peuvent bouger dans le magasin mais plus tu vas monter en statut moins il y a de postes je veux dire chef de rayon ok il y en a autant que des adjoints presque puis derrière les chefs de département il n'y en a que deux je veux dire que la probabilité que le poste de chef de département se libère dans ton magasin dans les 3 ans à venir elle n'est quand même pas énorme donc il y a un moment il faut savoir être capable de se dire oui je veux évoluer donc il faut faire le sacrifice de bouger et prendre le risque de recommencer tout ailleurs et moi je l'ai fait plusieurs fois pour le moment ça a bien fonctionné maintenant c'est du travail et de l'envie on parlait de Néoma en introduction donc du coup c'est une école que tu as intégrée toi du coup en formation professionnelle tout à fait est-ce que tu peux nous en parler déjà dans le programme dans le contenu dans la fréquence de formation est-ce que tu y vas toutes les semaines tous les mois comment ça se passe alors Néoma j'ai intégré donc j'ai intégré Néoma depuis le mois dernier c'était la première session de formation donc c'est 3 jours de formation tous les mois jusqu'en août c'est sur 10 mois il y a quelques journées aussi de distanciel une journée par enfin je crois qu'il y a 2 ou 3 journées de distanciel donc après en termes de en fait c'est une formation de diplômante c'est un bachelor en management de service donc on reprend en fait ça s'oriente sur 3 pôles en fait un pôle commerce un pôle management et un pôle marketing et en fait tout s'oriente autour de ça donc on a des cours donc c'est des cours c'est l'école comme ça fait plusieurs années que je l'ai quitté moi ça m'a fait un peu de douleur les premières journées mais bon voilà on est assis 8h et on est en cours comme si c'était l'école donc c'est mais par contre on parle d'un sujet qui nous intéresse enfin quand on y va parce que et qu'on a envie d'y aller 8h ça passe super vite parce qu'on parle que de sujets hyper intéressants on a repris par exemple les calculs commerciaux les fondamentaux des calculs commerciaux et c'est là qu'on se rend compte qu'on se dit là quand même heureusement qu'il y a l'ordinateur parce que finalement on a bien perdu l'habitude quand même de les faire les calculs commerciaux mais je vois moi tous mes collègues on se grattait tous la tête à savoir comment on faisait les calculs commerciaux parce qu'on était un peu paumés donc calculs commerciaux management là on va aller au Galec 3 jours travailler sur différentes avec différentes entités soit sur les marques nationales tout ça c'est c'est une formation pour Leclerc et si tu veux ça va vraiment bien tout recentrer c'est hyper condensé parce que c'est quand même finalement c'est qu'une trentaine de jours donc pour passer un diplôme quand même au bout du compte donc c'est vachement condensé mais voilà après le programme le contenu si tu veux je n'ai pas tant que ça en fait parce qu'on reçoit les programmes pour les 3 jours quelques jours avant d'y aller et donc on n'a pas le programme en fait surtout le long de l'année donc c'est un peu la découverte à chaque session en fait on ne sait pas trop ce qu'on fait avant d'y aller et puis voilà donc on reçoit le programme mais après c'est toujours des bonnes surprises ça a du bon la formation professionnelle puisque tu vois par rapport à des étudiants classiques c'est que tu as la théorie mais toi tu as déjà la pratique tu as une partie de la pratique donc tu peux déjà mettre quasiment en application les choses qu'on vous intègre dans l'école justement pour directement le mettre en place dans le magasin c'est un peu comme de l'alternance mais avec l'expérience en plus ouais voilà c'est ça j'ai fait mes 3 premiers jours je suis rentré au magasin le vendredi matin j'étais déjà en train de mettre des choses en place alors c'était plutôt sur la partie parce qu'on avait eu deux grosses journées de management mais ça m'a permis en fait déjà de suite de mettre des choses en place sur ma façon de réfléchir ma façon de voir c'est ça en fait l'avantage c'est que dès que tu retournes dans l'entreprise tu peux de suite le mettre en application et l'avantage aussi c'est que tu peux en faire profiter tes collègues donc je sais que moi j'ai vu mes responsables ils attendaient que je revienne on s'est bu un café le matin là tous ensemble on a échangé sur comment ça s'est passé machin parce que j'ai vu j'ai vu ça et donc même pour eux parce qu'eux aussi ils managent et donc je trouvais intéressant de faire un retour d'expérience là-dessus donc non non hyper valorisant hyper intéressant les trois jours et puis voilà à dire qu'on en a encore un petit peu et voilà c'est hyper intéressant une dernière question Julien comment tu vois la suite en grande distribution je sais que ces dix dernières années c'est pas mal de choses comment tu vois le secteur évoluer dans les dix prochaines années bon alors là il faut sortir sa boule de cristal est-ce qu'il y a des tendances tu vois en moins un peu moins que chez les autres mais on voit qu'on a des rayons trad qui ont un peu plus de mal qui ont du mal en fait à faire leurs résultats enfin atteindre leur objectif de résultat parce qu'on a aujourd'hui on a des jeunes qui arrivent en magasin aujourd'hui ils ne veulent plus prendre je parle des rayons trad parce que mon produit frais c'est un secteur que je connais bien mais on voit que les trad c'est des rayons qui à l'avenir vont avoir du mal parce que on a une clientèle qui devient déjà il y a beaucoup qui vont au drive donc ils ne viennent plus en hyper donc rien que ça déjà ça pénalise un petit peu tous les rayons et puis on a des jeunes qui viennent et qui ne veulent plus faire la queue aux rayons trad qui veulent savoir combien ils vont payer avant d'avoir parce que tout est au poids tu vas dans un bac libre service tu as le prix sur le produit donc aujourd'hui on doit être capable il faut revoir tout ça être capable d'amener du frein emballé pour faire vivre en rayon trad mais par le biais du libre service finalement et donc je pense qu'il y a une évolution qui arrivera dans les 10 ans sur ces rayons là les métiers de bouche puis si on n'arrive pas à inverser la tendance des problèmes de recrutement de toute façon on devrait y venir par obligation parce qu'on voit aujourd'hui avoir un boucher recruter un boucher c'est compliqué quoi donc dans 10 ans ça va être quoi est-ce que ça va aller mieux ou est-ce que ça va être pire si c'est pire il y aura des choix à faire dans les entreprises c'est évident donc lesquels je ne sais pas encore mais il faudra revoir nos façons de travailler parce qu'on n'aura plus autant de bouchers qu'aujourd'hui je pense en 10 ans si on n'arrive pas à inverser cette problématique donc ouais et les drives qui vont continuer à se développer ça c'est évident aussi hyper intéressant merci beaucoup Julien pour ton partage d'expérience je pense que ça va intéresser beaucoup de chefs de rayon et de jeunes qui veulent faire carrière dans la grande distribution ouais bah je leur souhaite beaucoup de réussite c'est un grand moment de bonheur quand ça se passe bien donc c'est clair bah en tout cas merci à toi pour ton partage et puis au plaisir de se croiser sur Sainte à l'occasion bah quand tu veux j'en attends merci Julien merci à toi merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici pour retrouver des informations sur notre invité et accéder à différentes ressources cliquez sur la description pour en savoir plus ce podcast est produit par le média indépendant je bosse en grande distribution chaque semaine nous proposons un regard différent sur la vie des magasins des enquêtes des décryptages des témoignages retrouvez-nous sur notre site et rejoignez la première communauté des professionnels de la grande distribution sur Facebook LinkedIn Instagram TikTok vous êtes plus de 450 000 à nous suivre vraiment un grand merci pour votre fidélité et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin nous proposons toute une série de ressources et d'accompagnement à destination des commerces pour en savoir plus cliquez dans le menu agences ou ressources sur l'accueil de notre site à bientôt à bientôt